Radio 2M, spécial marocain du monde avec Mohamed Zouaq. Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs fidèles à cette émission. Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Aujourd'hui, nous allons en France, en région parisienne. Dans le contexte politique et social tendu en France, il y a des parcours de vie qui donnent le sourire et enchantent les chœurs. C'est le cas du parcours de Abdullah Laman, jeune étudiant en dernière année de la prestigieuse école centrale Supélec. Eh bien, Abdullah vient d'être accepté dans le doctorat ultra sélectif en ingénierie médicale, Health Sciences and Technology Doctoral Program, un doctorat qui est commun à Harvard et le MIT, excusez du peu, donc aux Etats-Unis. Un parcours qui a été très médiatisé en France, puisque le jeune de Chanteloup-les-Vignes est l'un des rares Français à avoir intégré ce cursus prestigieux. Le dernier, c'était en 2016. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il est le premier marocain à intégrer ce doctorat. Vous imaginez bien que c'est dans notre émission spéciale marocain du monde, sur Radio 2M, que Abdullah Laman allait faire sa première sortie médiatique marocaine. Et donc, nous avons la chance de l'avoir avec son papa. Bonjour, c'est Abdullah. Salam alaykoum, bonjour à tous. Salam alaykoum, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci beaucoup. Donc, comme je disais, avec nous, Brahim Laman. Bonjour, c'est Brahim. Salam alaykoum. Wa alaykoum, salam alaykoum. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux. Donc, une émission familiale avec le père et le fils. Tout d'abord, une question à Abdullah. Qu'est-ce que ça fait d'être autant médiatisé en l'espace de quelques jours, quelques semaines, dans un contexte quand même qui n'est pas facile en France. C'est un contexte électoral. Et pourtant, les médias se sont intéressés à votre parcours. Ça a été un peu quelque chose d'une surprise pour vous. Et comment vous avez été accueilli par les journalistes, sur les plateaux des différentes télés et radios que vous avez écumées ces derniers jours ? Bien sûr. Alors, je pense que c'est un exercice qui est nouveau pour moi. Mais c'est un exercice, je pense, qui est indispensable. Parce qu'on a un devoir aussi de représentation vis-à-vis des personnes qui ont les mêmes parcours de vie ou qui vont avoir les mêmes parcours de vie. Donc, je pense que c'est un devoir de représentation à la fois en tant que Français qui a grandi dans un milieu très, très modeste et aussi en tant que Marocain. Je pense que, dans les deux cas, je pense que j'ai ce devoir-là. Et c'est un devoir que je prends à cœur et que j'accomplis au quotidien avec grand plaisir. Alors, rentrons justement dans votre parcours, dans le vif du sujet, avec votre parcours depuis l'enfance. Donc, vous êtes né en région parisienne. Vous avez grandi, je crois, à Chantoulé-Vigne. Vous êtes plutôt issu, vous l'avez dit, d'un milieu modeste. Vos parents, votre père à qui on donnera la parole aussi, sont agents d'entretien. Et vous n'étiez pas, en tout cas, si on en croit les études et la sociologie, vous n'étiez pas forcément destiné à... Ou en tout cas, c'était pas forcément facile. Il faut faire peut-être plus d'efforts pour pouvoir réussir scolairement. Mais vous, très tôt, en fait, vous avez eu, j'allais dire, on parle souvent de la bosse des maths, mais en tout cas, la bosse de tout ce qui est études, de tout ce qui est apprentissage. Vous avez très tôt compris que la réussite ne venait pas déjà sans effort, mais surtout pouvait venir grâce à la réussite scolaire, donc au travail, à l'acharnement, à l'école, dès le collège, dès le lycée, un travail, enfin, un investissement personnel très fort. C'est par l'éducation de vos parents ou c'est par les exemples que vous aviez autour de vous, enfin, que vous avez pu voir, même s'il n'y en avait peut-être pas beaucoup à Chanteloup-Lévy, racontez-nous un petit peu. C'est ça, exactement. Donc, en fait, en effet, comme tu l'as dit, actuellement, les travaux académiques, en ce sens, montrent qu'il y a malheureusement une sous-représentation des personnes issues de milieux modestes dans les grandes écoles et dans les cursus sélectifs, ce qui est, je pense, contextualisé avec parfois un manque d'accès à l'information aussi, de la part de là, sur ces cursus. Et moi, en fait, mes parents m'ont toujours dit que face à cette inégalité, parce que c'est une inégalité, c'est, voilà, la tarbiyah à la maison, c'était toujours khaskum tqarao, khaskum tqarao, c'est ma'alqaraya que vous allez radit oslo, radit oslo, radit kono shihaja et nes radit ihtar mokoum. Et donc, ça a été, voilà, ça a été vraiment le pilier essentiel pendant toute mon éducation. Et à l'inverse, en fait, ils m'ont appris mes parents à faire de ce qui semblait être une inégalité et un biais négatif pour moi et d'en faire une force. Et donc, ça a toujours été khaskum tqarao, ila hadekum tqarao, marra, nsha khaskum tqarao, jajum tqarao, voilà. Ça a été très, très ancré dans mon éducation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je leur en suis beaucoup redevable. Bien sûr. Et voilà, donc, bien sûr, après, à Chanceloup-les-Vignes aussi, il y a eu d'autres parcours de vie similaires aux miens. Et si j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir témoigner pour motiver la jeune génération et porter haut les valeurs de travail et de réussite. On va parler d'ailleurs de vos engagements associatifs ou en tout cas pour créer une sorte de cercle vertueux pour ceux qui sont issus des quartiers sensibles, des milieux modestes pour pouvoir réussir. Donc, dans votre parcours, des points qui sont quand même à noter et de manière des points importants, vous avez un cursus, vous obtenez votre bac. Et là, en fait, bien, vous allez vers des études plutôt orientées ingénierie. Et donc, notamment, les classes préparatoires pour les grandes écoles d'ingénieurs. Et vous avez la chance et le plaisir d'être pris dans un des lycées les plus sélectifs pour les écoles prépa dans le 16e arrondissement de Paris. Là, c'était peut-être un premier succès, une première victoire, une première satisfaction pour vous et vos parents et vos proches. Exactement. J'ai commencé avec cette classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Jansson de Céry dans le 16e arrondissement à Paris. Je pense que ça a été une grande étape dans mon parcours parce que ça a été en fait la reconnaissance de tous les efforts que j'ai pu accomplir lors de mes années lycées. Et je pense que ça a été un véritable tremplin qui ensuite a mené, grâce à mon travail et à mes efforts, à mon admission après la classe préparatoire à l'école centrale Supélec. Qui est aussi une grande école prestigieuse et très sélective. Deux succès qui ont ensuite préparé d'une certaine manière la suite. Vous avez fait un stage de six mois à Stanford. C'était cette année d'ailleurs, en dernière année à Centrale Supélec. Et six mois à Harvard. Donc encore deux établissements prestigieux américains. Et c'est là en fait où vous avez eu le déclic et vous vous êtes dit pourquoi pas un doctorat ? Peut-être qu'au départ d'ailleurs vous n'étiez pas forcément, vous ne vous orientiez pas forcément vers des études longues avec les études doctorales qui rajoutent trois, quatre, cinq ans en plus des cinq années du cursus classique. Deux années de prépa et trois écoles d'ingénieurs. Trois ans d'école d'ingénieurs. Là finalement, lors de ce voyage et de ces études, de ce stage à Stanford et ensuite à Harvard, vous vous êtes dit pourquoi pas, ça m'intéresse. et là, vous avez postulé pour un doctorat, une école doctorale, l'une des plus prestigieuses et très sélective. Je crois que c'est moins de 4% de taux d'admission. C'est bien ça ? Parlez-nous un petit peu de cette école. C'est ça. En fait, mon projet académique s'est construit au fur et à mesure de mon parcours. J'ai eu la chance de pouvoir passer six mois à l'université de Stanford en ayant obtenu une bourse de recherche et ensuite six mois à l'université d'Harvard et c'est comme ça que j'ai pu comprendre exactement qu'est-ce que c'était que la recherche et pouvoir travailler dans des labos, dans des laboratoires de pointe mondiaux où j'ai pu aussi comprendre que ce que c'était, quelles étaient les options pour moi après l'école centrale de Cipélec et donc c'est là que j'ai commencé à prendre l'existence des programmes de thèse dont le plus, l'un des plus anciens, l'un des plus sélectifs et l'un des plus connus aussi qui est donc le programme Health Science Technology qui est conjoint entre Harvard et le MIT et qui est en fait l'un des programmes d'ingénierie biomédicale les plus anciens au monde. On est sur, pour la faire simple, on est sur en fait de la sélection à l'international parce que ces gens-là n'ont ni frontières ni restrictions. Ce qui les intéresse c'est ce que les candidats ont comme compétences et comme talents et donc sur cette sélection internationale, on a un taux d'admission un peu moins de 4% et donc voilà, j'ai été sélectionné cette année et j'aurai à cœur aussi de lever haut les couleurs du drapeau marocain. Oui, parce qu'effectivement vous êtes, comme on disait, l'un des rares français à avoir intégré ce cursus doctoral et le seul marocain, un cursus doctoral qui permet, en fait, l'objectif est d'utiliser l'intelligence artificielle et donc les moyens technologiques, ce qu'on appelle aussi les processus d'apprentissage de l'intelligence artificielle pour analyser l'imagerie médicale et donc notamment les scanners qui permettent de détecter des tumeurs, des cancers. Et donc il y a déjà eu des utilisations je crois dans le domaine par exemple tout ce qui est mammographie pour les cancers du sein et là vous voulez encore approfondir cette technologie pour essayer d'automatiser et de généraliser et peut-être de rendre plus rapide la détection des tumeurs de manière plus précoce aussi, la détection des tumeurs pour pouvoir y appliquer des traitements que les oncologues puissent s'appuyer sur cette technologie pour lancer des traitements pour annihiler les tumeurs et donc les cancers. C'est ça, donc en fait l'idée c'est que actuellement lorsqu'un radiologue ou un oncologue prend en charge un patient qui est atteint d'un cancer donc la première étape c'est d'essayer de voir où est-ce qu'il est localisé quel est le volume de la tumeur et donc pour ça on doit utiliser de l'imagerie médicale donc des scanners des IRM et en fait le problème c'est qu'actuellement il y a beaucoup de ces tâches d'analyse de l'imagerie médicale qui sont très manuelles. Par exemple une fois qu'on a un scanner on doit récupérer tranche par tranche les images du scanner et ensuite contourer à la main la tumeur pour ensuite rajouter sur quand on superpose ces images-là on a donc une estimation du volume et ça c'est des processus qui sont très chronophages il y a aussi parfois un risque de rater tout simplement la tumeur et donc l'idée c'est que l'intelligence artificielle les modèles les plus performants peuvent automatiser ces tâches-là d'ailleurs ils le font très bien et il y a des papiers qui ont montré des articles scientifiques qui ont montré qu'en fait ils le font mieux parfois même que les radiologues eux-mêmes et donc l'idée ça va être d'automatiser ça alors en effet comme tu dis c'est de plus en plus utilisé alors ça reste quand même un état un peu embryonnaire mais voilà c'est amené à se développer et surtout l'idée c'est qu'un cancer ne se voilà deux cancers sont totalement différents un cancer du sein n'est pas la même chose qu'un cancer par exemple je ne sais pas du foie et en fait chaque cancer ayant sa spécificité il faut entraîner à chaque fois des modèles sur des données spécifiques à chaque cancer et donc ça va être l'un des buts de ma thèse de pouvoir se concentrer sur certains types de cancers pour développer des modèles qui aideront les radiologues au final ne pas rater de tumeur accélérer aussi la détection et enfin pouvoir in fine en fait accorder plus de temps aux patients parce que le radiologue est surtout la conscience tout à fait et d'ailleurs un de vos objectifs très tôt je crois en tout cas lors de votre cursus à l'école centrale SUPELEC c'est in fine de créer votre entreprise donc ça reste encore votre objectif principal dans ce domaine là en particulier à savoir l'oncologie et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'oncologie c'est ça donc en fait à la fin de mon cursus doctoral j'aimerais en charge de construire monter ma propre entreprise la lancer dans un domaine enfin dans ce domaine là sur un par exemple un algorithme qu'on aura développé pendant ma thèse ou en tout cas qui porteront enfin qui se basera sur les travaux que j'aurai effectués pendant mon doctorat et je pense que le voilà l'environnement à Boston est un environnement qui voilà à la pointe de la de la technologie mondiale donc ça sera un environnement très fertile pour construire ce projet là au niveau technologique mais aussi au niveau financier puisqu'on connaît les Etats-Unis au niveau des Etats-Unis il y a justement tous ces fonds d'investissement capital risque qui permet justement à des innovations de percer et d'être tout de suite soutenu financièrement grâce à des fonds d'investissement assez importants et effectivement ce genre de technologie a besoin de ressources financières très importantes Sibrahim c'est assez impressionnant il est assez impressionnant votre fils Abdullah il parle bien déjà et puis ce dont il parle ce dont il parle c'est quand même des sujets très précis très technologiques alors on a vu avec votre fils le parcours la réussite le bac bien sûr Jansson de Saïd donc l'école prépa centrale Supélec aujourd'hui Harvard et le MIT j'imagine que c'est vous qui venez du Maroc je crois que vous êtes arrivé dans les années 80 en France vous travaillez avec votre épouse en région parisienne c'est quelque chose qui est peut-être nouveau comment dès le départ pour vous c'était important la réussite scolaire c'est par l'école que vos enfants devaient et pouvaient réussir pour sortir un petit peu c'est à dire que pour que vous qui êtes parti du Maroc qui êtes allé en France pour travailler l'idée c'était de donner un maximum de chance pour vos enfants comment vous avez fait pour encadrer votre enfant et lui donner lui inculquer justement ce goût de l'effort à l'école pour réussir scolairement bien sûr et puis demain incha'Allah professionnellement Brahim Laman oui alors Bismillah donc déjà donc comme vous l'avez cité je suis arrivé en France donc en 88 ou 89 j'ai j'ai obtenu un bac bacsé donc bacs sciences mathématiques en 86 j'ai intégré ou j'ai été scolarisé à l'université Hassan II à Casablanca je suis d'origine de Casablanca j'ai fait deux années de mathématiques physiques donc j'étais alors moi quand je suis arrivé c'était pour m'inscrire en fait en université malheureusement donc je n'ai pas réussi cette inscription du coup ben voilà quoi donc je je suis parti travailler parce qu'il fallait payer un loyer il fallait donc puis après donc voilà il y a eu le mariage il y a eu des enfants donc il faut travailler du coup la scolarité ça a été oublié parce que je n'ai pas eu cette chance d'intégrer des écoles en France donc d'où ça vient cette rage en fait de que mes enfants donc soient portes de drapeau et donc soient bien scolarisés qu'ils font des études et il fallait réussir il fallait réussir dans la vie donc c'était le rêve avec sa persévérance avec sa motivation et son sérieux donc il a voilà là il est sur le bon chemin je lui espère de rire sur son doctorat et puis j'imagine que vous vous avez fait un bac scientifique des premières années en cursus maths à l'université à Sainte-deux de Casablanca j'imagine que justement vous aviez vous la bosse des maths dont je parlais tout à l'heure vous étiez bon en maths et donc vous accompagnez au collège au lycée votre fils pour qu'il soit le meilleur en maths et peut-être même dans les autres matières en physique en biologie ça c'était important pour vous d'accompagner vos enfants pas qu'un de là d'ailleurs oui tout à fait tout à fait donc ça a pu aider donc ils ont aimé en fait les matières scientifiques c'est parce que donc je les accompagnais à la maison à faire leurs devoirs et donc travailler ces matières que c'est pas c'est pas une chose facile et les trois ils sont scientifiques alors je crois qu'il y en a un qui est en dernière année dans le domaine de la biologie c'est bien ça ? biologie voilà et le troisième son frère jumeau son frère jumeau d'accord les deux frères jumeaux qui sont tous les deux en master deuxième année de master c'est assez impressionnant et dans des matières donc dans des filières scientifiques et le troisième leur soeur aînée ingénierie aussi ingénierie aussi ah oui donc trois ingénierie automobile trois profils d'ingénieurs leur prénom leur prénom comme ça on les cite à la radio quand même Yannis et Yasmine Yannis et Yasmine Yasmine l'aînée et son frère jumeau Anis Anis donc j'imagine que Yasmine vu qu'elle est l'aînée elle travaille déjà elle travaille dans le domaine de l'automobile c'est ça oui très bien super on revient à vous Abdullah il y a un élément important c'est vous citez d'ailleurs dans toutes les interviews que j'ai pu visualiser écouter un élément important c'est vous parlez du rôle d'exemple ce rôle d'exemple et donc vous essayez un petit peu de montrer que c'est possible quand on vient d'un quartier sensible quand on est issu de milieux modestes vous avez parlé un petit peu de cette asymétrie d'information c'est à dire qu'on ne connait pas forcément quels sont les meilleurs cursus qu'il y a des bourses qui sont disponibles vous même vous n'aviez pas forcément cette information vous avez obtenu une bourse mais un peu tardivement au sein du lycée en école prépa et donc vous vous essayez vraiment de consacrer une partie de votre temps pour sensibiliser des plus jeunes au collège au lycée pour qu'ils sachent que c'est possible d'abord et qu'ils soient le mieux informés pour pouvoir choisir un cursus qui leur conviendra et qui est le plus qui leur donne un maximum de chance pour leur vie future c'est ça exactement en fait ce dont je m'aperçois c'est que quand je discute avec que ça soit des amis à moi avec qui j'ai grandi ou bien d'autres personnes qui ont eu les mêmes trajectoires sociales ou qui viennent du même milieu social la plupart du temps les cursus ont plutôt été subis que choisis c'est à dire que ben voilà le prof recommandait je sais pas peut-être une licence à telle université qui était l'université du coin ou alors voilà on connaissait pas trop et puis j'ai fait ça un peu par dépit et en fait on se rend compte que tous ces freins là font qu'à la fin ça reste des milliers des dizaines de milliers de talents en fait chaque année qui sont gâchés à cause de ça et c'est ce contre quoi je me bats actuellement et c'est à travers notamment les établissements partenariats avec l'école centrale du Pellet que j'instore pour l'égalité des chances notamment avec donc une association qui s'appelle Viens voir mon taf qui aide en fait des collégiens issus de quartiers REP, REP plus donc anciennement DEP à trouver des stages de troisième dans des domaines qui les intéressent et pour lesquels en fait n'ayant pas de réseau de fait ils n'auraient pas pu faire des stages de troisième donc nous avec c'est géant instauré cette année donc un partenariat pour leur permettre d'avoir accès en fait au réseau à l'uni de l'école centrale du Pellet pour pouvoir trouver des stages dans des domaines de l'ingénierie pour qu'ils puissent connaître exactement qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur et de la même façon ce stage de troisième permet aussi puisqu'une fois que l'on sait qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur on sait aussi comment devenir ingénieur et donc il y a ce devoir-là d'information bah oui le tuteur ou la tuteuse dira bah oui moi j'ai fait une classe préparatoire j'ai fait ensuite telle école et je pense que je pense qu'on a nous dans notre culture ce devoir-là en fait de solidarité et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que il y a tellement il y a un élément il y a un élément il y a un élément aussi peut-être de l'ordre de la psychologie qui est marquant dans votre parcours vous dites que lorsque vous étiez en école prépa ou l'un des meilleurs lycées de France pour les cursus de prépa pour les grandes écoles d'ingénieurs et même pendant votre cursus en école d'ingénieurs il y a cette impression de ne pas être à votre place c'est-à-dire que plus vous montez dans le niveau scolaire le lycée les classes prépa l'école d'ingénieurs et plus finalement la sociologie les profils des étudiants qui vous entourent changent se transforment c'est plus Chantoulé-Vigne mais c'est le 16ème arrondissement de Paris et puis ensuite je crois que c'est Paris-Saclay c'est ça pour l'école voilà l'école centrale et en fait on se retrouve avec une sorte de dans un microcosme et on a l'impression de ne pas être à sa place vous avez subi un petit peu ce ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur c'est-à-dire je suis là je sais que j'en suis capable scolairement mais j'ai l'impression d'être en terre en terre étrangère d'une certaine manière parce que c'est des profils des parcours qui sont différents auxquels je ne suis pas habitué c'est ça en fait ça c'est un concept qui a été documenté je pense beaucoup dans les travaux académiques à ce sujet mais en fait c'est exactement ça au plus je montais et au plus malheureusement du fait de manque de diversité sociale en fait et territoriale aussi en fait je me rendais compte que j'étais en fait j'intégrais un micro un micro comme tu dis qui en fait avait ses propres coutumes ses propres codes et surtout ses propres son propre réseau c'est-à-dire que même quand je suis rentré à l'école centrale il y avait encore je veux dire par rapport à mes pères il y avait une asymétrie quant aux opportunités de réseau parce que ben oui papa maman connaissent un tel donc du coup j'ai pu faire un stage à l'autre bout du monde là où moi je devais postuler je devais ci je devais ça et en fait tout ça ça participe à nourrir ce sentiment de se dire ben on n'est pas vraiment à sa place ou alors que on a l'asys enfin comment dire l'égalité n'est pas totale et en fait il y a tout un tas d'autres que ça soit des compétences ou des opportunités qui malheureusement ne s'apprennent pas dans les bouquins et donc ça c'est quelque chose en effet qui a été je pense important dans mon cursus mais en tout cas j'ai quand même appris à identifier ce problème à mieux savoir du coup l'utiliser ou du moins l'affronter et je pense qu'aujourd'hui je le prends même plutôt pour une rage en me disant ben en fait moi je vais à nouveau toujours montrer comme quoi même si oui mon père n'est pas le PDG de telle entreprise du CAC 40 ou qu'en fait je vais quand même y arriver et je vais peut-être même y arriver mieux que d'autres Oui alors justement c'est Ibrahim il y a quelque chose que vous disiez à votre fils très tôt justement quand il pensait qu'il n'était pas forcément enfin qu'il avait moins de chances que les autres de réussir parce qu'il ne vient pas du même milieu il n'a pas le même environnement culturel et social vous lui disiez quand on naît quand on vient à la vie on vient avec le même niveau et donc après c'est à nous de faire l'effort enfant de faire l'effort et on peut finalement aller plus vite aller plus loin en travaillant et donc vous avez très tôt inculqué appris à votre fils de s'appuyer sur ses sur ses aptitudes sur ses compétences sur son travail pour réussir Oui tout à fait vous l'avez bien décrit ça c'est donc d'ailleurs c'est le rêve de tous parents que donc ils voient leurs enfants réussir et faire que enfin exercer le rêve que eux ils n'ont pas pu réaliser il est vrai que moi donc ça part ça part comment dirais-je déjà déjà c'était mon rêve moi d'intégrer des grandes écoles et de réussir donc voilà cette rage que moi j'ai pas pu ou ces rêves que j'ai pas pu réaliser donc ça ça a permis de pousser mes enfants qui qui réussissent qui comptent sur eux-mêmes et que voilà il faut pas il faut pas se décourager il faut pas dire voilà moi j'habite dans les incités alors que je côtoie donc les enfin les enfants que ça soit des enfants bien ou pas bien enfin oui qui ont pas forcément la chance d'étudier beaucoup enfin il y a moins d'enfants qui vont pousser leurs études dans des grandes écoles d'ingénieurs vous en tout cas vous avez insisté vous avez dit à vos enfants à vos trois enfants vous pouvez c'était mon rêve je ne l'ai pas il y a eu un échec il y a eu un mais par contre vous vous allez réussir et vous allez être d'une certaine manière ma réussite c'est un petit peu une sorte de revanche sur la vie pour vous puisque vous voyez vous en êtes fier vous voyez vos trois enfants réussir dans des dans des domaines dans des domaines très pointus de l'ingénierie tous les trois oui alhamdulillah alhamdulillah donc voilà comme vous le savez on est en France et voilà dans ce pays on est mal vu voilà on reste toujours donc on est pointé du doigt et justement quand ils voient réussir des jeunes comme ça donc ils commencent à nous respecter et puis là c'est une fierté c'est une fierté j'imagine en fait tous les parents marocains en France en Europe évidemment sont fiers quand on est dans un parcours migratoire on part pour travailler enfin pour vous pour étudier mais finalement pour travailler et puis voir ces enfants réussir et rentrer dans les plus prestigieuses écoles c'est évidemment une fierté j'imagine c'est Ibrahim qu'autour de vous aussi vos amis votre famille que ce soit en France ou au Maroc sont aussi très admirateurs du parcours de vos enfants et notamment du parcours de Adla qu'est-ce qu'ils vous disent j'imagine vos frères et soeurs par exemple votre famille au Maroc est-ce qu'ils sont au courant qu'Adla a intégré de prestigieuses écoles et qu'il va étudier dans l'une des filières les plus sélectives de Harvard et MIT quand vous parlez de Harvard et MIT est-ce qu'ils ont conscience un petit peu de ce parcours inspirant ? Oui alors ils sont contents bien sûr ils sont surpris parce que même moi je ne m'attendais pas je vous le dis franchement donc moi c'était une surprise une très grande surprise voilà et puis j'ai reçu pas mal d'appels que ce soit la famille que ce soit des amis que ce soit même mon travail donc ils ont vu aussi la vidéo qui m'ont appelé qui m'ont dit félicitations qui m'ont tous félicité qu'ils étaient contents pour moi et pour la famille et pour la famille j'ai aussi des cousins lointains qui m'ont aussi appelé il y en a qui n'ont pas mon numéro je ne sais pas comment ils ont réussi à la voir et donc j'ai eu des appels et franchement ça fait plaisir et voilà ça fait lever le drapeau bien sûr en tout cas ceux qui ne vous ont pas encore appelé parce qu'ils ne regardaient pas les médias français là je pense qu'ils vont vous appeler parce que sur Radio 2M on a écouté évidemment au Maroc et à l'étranger chez nos compatriotes à l'étranger et je pense qu'effectivement vous allez encore avoir des appels d'anciens voisins d'anciens camarades au lycée qui vont vous appeler en vous disant si Brahim l'amène on a écouté l'émission et c'est inspirant le parcours de Abdallah Abdallah il y a quand même beaucoup enfin vous êtes vous êtes suivi et admiré par beaucoup ça doit mettre un peu de pression quand même parce qu'entre les parents la famille qui appelle les médias la médiatisation il faut garder la tête sur les épaules n'est-ce pas Abdallah oui c'est ça après nous on a été élevés dans l'humilité donc je veux dire je continue à marcher dehors je continue à être moi-même et à vivre tout à fait simplement mais en tout cas je pense que c'est vraiment important j'avais à coeur de le faire en fait avant d'aller aux Etats-Unis on est dans un contexte législatif je pense qui est absolument incroyable dans malheureusement pas dans le bon sens du terme on entend des une stigmatisation ouvertement xénophobe des binationaux donc je pense que c'est quand même important que ça soit de ce point de vue là ou bien aussi d'un point de vue social voilà d'élever enfin de montrer qu'il peut y avoir des talents issus des banlieues qui apportent beaucoup à la société et qui et qui en sont de fiers ambassadeurs et effectivement un parcours inspirant pour de nombreux jeunes des quartiers populaires en France et ailleurs même au Maroc et évidemment un parcours inspirant pour de nombreux jeunes marocains voilà une réussite en France mais pas seulement une réussite aux Etats-Unis et on espère que vous vous créerez votre entreprise et que beaucoup pourront en profiter que ce soit aux Etats-Unis en Europe mais aussi au Maroc de ces innovations voilà et c'est important de toute façon je pense que le Maroc est en train de en pleine mutation je suis en discussion avec des représentants de notamment par exemple UM6P qui a Bengril et qui travaille beaucoup sur ces questions il y a beaucoup de travail de recherche dans ce domaine là effectivement l'idée serait aussi de promouvoir l'excellence marocaine et tous les talents marocains que moi je vois déjà dans les grandes écoles françaises puisqu'il y a énormément et ce sont en général les meilleurs les étudiants marocains qui font preuve d'une réussite quasi insolente en fait qui sont très 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 voilà qui ont un niveau de qualification incroyable bah effectivement et dernière question est-ce que vous allez venir en vacances au Maroc cet été puisque c'est la saison ou bien ça va être un peu délicat avec l'enchaînement avec le doctorat aux Etats-Unis alors cet été j'y étais il y a deux semaines ah d'accord donc c'était déjà ok donc oui j'y étais déjà mais bien sûr je continuerai à revenir souvent au Maroc avec grand plaisir et ça fait partie aussi de mon devoir et aussi de mes plaisirs et de mes loisirs en tant que marocain et bien en tout cas prochaine fois que vous venez au Maroc n'hésitez pas à nous contacter on refera une émission pour faire un suivi de votre doctorat au MIT et Harvard merci beaucoup à la bonne chance pour votre doctorat vous êtes inspirant et cette émission c'était un plaisir j'ai même pas vu le temps passer merci également et bravo pour le succès de vos trois enfants Sibrahim Laman Chokran Jézilen et puis peut-être merci pour l'invitation avec plaisir c'est un plaisir en tout cas de mettre en valeur des profils et des parcours aussi inspirants et puis tout de suite la suite de votre programme sur Radio 2M et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission faites entrer l'invité spécial Marocain du Monde merci au revoir merci au revoir